Le Président de la Réforme des retraites 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 Les rues de Managa étaient jonchées de débris dimanche, selon des journalistes de l'AFP sur place, qui ont aussi assisté à des scènes de pillage. Les habitants se pressaient vers les magasins et supermarchés pour constituer des stocks de provisions. Les files d'attente s'allongeaient devant les stations essence. Dans les villes de Long et Masaya, près de Managa, des bâtiments publics ont été mis à sac, des véhicules incendiés et des centres commerciaux pillés, selon le gouvernement. Des soldats armés de fusils ont été déployés devant les bâtiments administratifs. Les États-Unis ont condamné dimanche la violence et la force excessive utilisée par la police et d'autres personnes contre les civils qui exercent leur droit constitutionnel à la liberté d'expression et de réunion. La violence est inacceptable. Les manifestations doivent se dérouler pacifiquement et les forces de l'ordre doivent intervenir avec la plus grande retenue à estimer de son côté l'Union Européenne. A Rome, le pape François a appelé les Nicaraguayens à cesser toute violence à éviter que le sang coule de façon inutile et à résoudre le conflit pacifiquement et avec le sens des responsabilités. On n'avait pas vu cela depuis des années au Nicaragua a commenté à la FP l'ancien ambassadeur nicaraguayen aux États-Unis Carlo Tunermann. Le fait que les protestations aient lieu dans presque toutes les villes du pays, dans toutes les universités et qu'elles aient été réprimées dans la violence par le gouvernement signifie qu'il existe un malaise dans la population pas seulement à cause des réformes, mais à cause de la façon dont le pays a été gouverné a-t-il expliqué.